Nous utilisons la carte X-Plane pour préparer une route de vol. Voir la carte. Nous cliquons sur l'onglet En route bas, comme notre vol sera inférieur à 15 000 pieds. Nous allons utiliser la balise VOR DME qui émet à 360 degrés à une distance de 40 miles. Pour atterrir, nous allons utiliser une balise radio ILS qui émet seulement à 20 miles. La balise ILS émet dans une seule direction et servira pour la descente et l'alignement sur l'axe de la piste. Différents facteurs peuvent intervenir et faire que le signal radio n'est pas capté par l'avion. Dans cet exemple, l'avion vise la balise VOR DME en volant au CAP 300. Mais un vent pousse l'avion, sa route sera donc déviée. Autre cas, celle de la vitesse excessive. Dans ce contexte-là, l'avion fera un virage plus large et évitera la balise. De même, une vitesse excessive le fera monter en altitude. Il faut donc surveiller la vitesse et faire quelques corrections de CAP pendant le vol. Pour capter le signal radio de l'ILS, il faut présenter l'avion dans le sens opposé de la pointe du triangle. L'alignement sur la piste sera visualisé sur l'instrument par la croix rouge en bas au centre. Le signal radio ILS pour la descente ne sera pas capturé si l'avion est trop bas ou trop haut. Cette information de descente sera affichée sur l'instrument à l'endroit de la croix rouge à droite au centre. Lorsqu'une balise radio est captée par les instruments de navigation de l'avion, elle sera visualisée par une icône. Le VOR DME sera affiché sous la forme suivante. L'affichage de gauche nous informe que le VOR DME est derrière nous et l'affichage de droite nous informe que ce dernier est devant nous. L'ILS se présente sous la forme suivante. A gauche, nous sommes à contre-sens de la piste et à droite dans le bon sens. Le signal capté, les croix rouges se changent en flèche, en bas et à droite. Pour atterrir dans l'axe de la piste et de la descente en suivant l'ILS, l'avion doit couper le cône du faisceau de l'ILS. Pour de ces informations, nous allons préparer un simulacre de route de vol. Nous allons maintenant sélectionner l'aéroport de départ et l'aéroport de destination. Pour ce faire, nous allons dans le menu Position, Choisir aéroport. Nous allons sélectionner celui de Strasbourg-Ensheim, L, F, S, T. Aller sur cet aéroport. Avant de poursuivre, munissez-vous maintenant d'une grande feuille de papier et d'un crayon. Vous pouvez appuyer sur la touche Pause en attendant. Nous sommes à 40 miles. Chaque barre représente une distance de 10 miles. 30, 20, 10. Notre avion se trouve à cet endroit, sous le triangle. En face de nous, nous avons la balise NDB SE 412 et l'aéroport LFSH qui se trouve dans la limite de portée de notre ILS. Nous basculons notre moniteur sur 20 miles et relevons que LFSH est à la limite. Dans cette présentation, les graduations sur la lignée représentent les distances de 5 miles. Nous allons afficher la carte, menu Position, voir la carte. Nous cliquons sur Ensheim et allons marquer sur notre feuille de papier Elevation de l'aéroport 504, LFST ATIS 126.92. Nous allons relever la fréquence radio de notre ILS en cliquant sur la balise et allons marquer sur la feuille de papier la fréquence 109.55 et l'orientation de la piste O23. En face de nous, marquez les coordonnées de la balise NDB SE 412. Nous affichons notre avion et on va un petit peu tricher pour chercher des informations disponibles sur le site de l'aviation civile. Pour ce faire, déplacez notre avion sur la balise NDB SE 412. Nous cliquons sur l'icône Pente. En bas, nous voyons où se trouve notre avion et à quelle altitude. Nous allons modifier notre altitude pour que notre avion soit bien au centre de notre cône de descente de l'ILS. Nous allons marquer cette altitude qui sera celle où devra se trouver l'avion, c'est-à-dire à 1800 pieds. Nous déplaçons notre carte et nous placons notre avion sur LFSH qui sera un point de passage pour croiser le faisceau de l'ILS d'Ensheim. L'avion à cette distance étant trop bas, nous allons augmenter le niveau. Une fois centré, marquez sur la feuille le niveau de l'avion qui devra être au-dessus de la LFSH à 6500 pieds. Pour faire le virage, marquez sur le papier « Balise VOR DME SAV ». Cliquez sur la balise et marquez « LFGT ». Cliquez et marquez « LF07 ». Nous déplaçons maintenant notre avion pour que la carte change d'affichage. Centré avion. Nous passons par le « LFSE » à marquer sur le papier. Marquez « LFYL ». Marquez « LFSM ». Marquez « LSCY ». Marquez « LSPD ». Marquez le bord DME. Hop ! Et voilà notre aéroport de départ de Balmulhous. Marquez « LFSB ». Nous allons décoller dans cette direction et suivre cette route. Pour nous approcher d'Ensheim, faire un virage pour croiser le faisceau de l'ILS et nous poser en venant par le nord. Menu « Position ». Choisir « Aéroport ». Comme nous parlons de Balmulhous, nous sélectionnons cet aéroport en entrant « LFSB ». Puis nous cliquons sur son nom et sur la piste 15. L'avion est maintenant sur la piste. Nous allons voir dans le prochain tuto comment utiliser ces informations et réaliser ce vol.